A la fin des années 2010, un homme nommé Terry Davis, passionné de programmation et animé par une quête spirituelle, décide de partager avec le monde son projet le plus ambitieux. Un système d'exploitation qu'il baptise TempleOS et qui, selon lui, permet de communiquer avec Dieu. Ce logiciel, après plusieurs années de promotion par son créateur, va finalement capter l'attention d'une poignée d'utilisateurs. Deux camps finiront par se former. D'un côté, les admirateurs, fascinés par son acharnement, respectent les dix années de travail acharné qu'il a consacré à créer ce logiciel. De l'autre, les haters qui vont en TempleOS un projet futile, inesthétique et sans avenir. TempleOS devient ainsi plus qu'un simple logiciel. Il incarne à la fois la créativité débordante de Terry, mais aussi ses profonds tourments intérieurs. Les utilisateurs les plus curieux découvrent peu à peu que Terry souffre de schizophrénie, une révélation qui éclaire sous un nouveau jour ses messages cryptiques, sa paranoïa agrandissante et la nature obsessionnelle de son travail. Ce qui avait démarré comme un projet purement technique devient progressivement un témoignage poignant de la lutte de Terry contre sa propre santé mentale, un combat douloureusement visible pour son audience qui se sent impuissante. Au fil des mois, des questions brûlantes se posent. Jusqu'où cette spirale descendante le mènera-t-elle ? Est-il encore possible pour Terry de s'en sortir ? Ou est-il déjà trop tard ? L'issue reste incertaine, mais chaque jour qui passe semble le rapprocher inexorablement d'un point de non-retour. Je ne suis pas en e-mail et je ne suis pas en visite, donc il semble que je suis en prison. Donc c'est un peu déprisant. Je ne suis pas un téléphone, je suis isolé, tout je peux faire est parler à cette caméra et ouvre la Bible. Et où est-il saut l'iron mixé avec miry clay, ils se déroule avec les seules de la sœur Cet été, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été derrière mon PC pour réaliser cette vidéo. Entre les nuits entières de recherche, d'écriture et de montage, il me fallait un petit remontant. Et ce remontant, je l'ai choisi, c'est Oli. Si vous ne connaissez pas encore, Oli c'est la marque de boisson énergisante du moment. En ce moment, je suis particulièrement fan du goût raisin. Il est tout nouveau et franchement, c'est vraiment, vraiment de la frappe. Oli, ce n'est pas qu'une boisson classique, mais une alternative plus écologique, plus saine et plus efficace que la plupart des autres boissons énergisantes. Ce que j'apprécie aussi, c'est la variété de parfums et de gammes qu'ils proposent. Donc si vous n'êtes pas trop boissons énergisantes, pas de panique, ils ont aussi des gammes Iced Tea et Hydration pour les sportifs. Et si vous voulez découvrir Oli de la meilleure des manières, en ce moment, il propose des petits calendriers de la vente spécialement créés pour que vous puissiez tester toutes les saveurs des différentes gammes, en plus de recevoir un shaker en vert. Et si jamais vous n'êtes intéressé que par une gamme en particulier, alors ils font également des box découvertes par gamme. Vous retrouverez tout en cliquant sur le lien en description. Alors si ça vous tente et qu'il s'agit de votre première commande, vous pouvez utiliser le code VISION5 qui vous donnera 5€ de réduction. Et si vous êtes des habitués, il y a le code VISION qui vous donnera cette fois-ci 10% de réduction. Encore merci à Oli de m'accompagner dans mes divers projets. Et sur ce, retour à la vidéo. Ce matin-là, Terry s'aventure pour la première fois dans l'univers des live streams. Il ouvre sa chaîne YouTube attirant une audience modeste de trois spectateurs. Nous sentons clairement que c'est un terrain inconnu pour lui. Habitué à s'enregistrer sans être vu en direct, Terry semble être désorienté par cette nouvelle dynamique. On remarque qu'il réagit très peu, voire pas du tout, aux messages dans son chat. Il continue comme si personne ne le regardait, révélant ainsi son amateurisme face à cette nouveauté. Le format live stream se distingue cependant de ses vidéos habituelles par plusieurs aspects. Le changement le plus notable étant le format lui-même. Dans ses vidéos, Terry se concentre principalement sur TempleOS, mais avec les live streams, nous avons désormais accès à un bureau complet, nous permettant de passer de son œuvre à d'autres aspects de sa vie en ligne, comme ses activités sur Internet. C'est cette liberté supplémentaire qui nous offrira l'opportunité de découvrir encore plus de facettes de sa personnalité et de son univers. Lors de cette première expérience en live, Terry s'occupe de diverses manières, à commencer par la génération de citations de Dieu, en utilisant des nombreux aléatoires qu'il trouve en ligne. Un peu plus tard, il compose ce qu'il appelle des hymnes de Dieu. Il parcourt différents forums, y compris son adversaire de longue date, OSDev, tout en étant accompagné par les champs de son calopsite de compagnie, qu'il a nommé Perceval. A plusieurs reprises, au cours de ces lives, nous ressentons presque un sentiment de complicité avec cet oiseau. Bien que nous ne le voyons pas directement, sa présence contribue à créer une atmosphère attachante. Pour se ressourcer et faire une pause, il prend une gorgée de Diet Shasta Cola, une boisson qu'il consommera fréquemment dans cette nouvelle manière de diffuser. Thierry lit des articles en ligne, regarde des mèmes sur Reddit, se rend sur son compte Twitter et se montre fier de savoir qu'il a une page Wikipédia à son effigie. Et il visite même le célèbre site de partage de vidéos, YouTube. Physics Girl Ce qui pourrait sembler être une recherche anodine cache en réalité quelque chose de bien plus inquiétant. Physics Girl, de son vrai nom Diana Cowern, est une youtubeuse avec des millions d'abonnés connus pour ses vidéos sur la science. Mais pourquoi le fait que Thierry tape son nom dans la barre de recherche YouTube est-il un si mauvais signe ? En fait, c'est le début d'une obsession pour elle. Une obsession qui sera exploitée par des utilisateurs malveillants de 4chan. À ce moment-là, ces trolls sans scrupules commencent à jouer avec les vulnérabilités de Thierry, lui faisant croire que Diana est amoureuse de lui. Ils utilisent des faux messages, des manipulations et des mensonges pour alimenter cette illusion, exploitant sa crédulité et son besoin désespéré de connexion humaine. Thierry, naturellement, s'accroche à cette illusion, convaincu qu'il pourrait entretenir une relation avec elle. Cette obsession, insidieusement nourrie par ces individus, commence lentement à s'enraciner dans son esprit, à tout jamais. Une heure après le début de sa première diffusion en direct, son téléphone se met à sonner. Visiblement perturbé par cet appel inattendu, il choisit de ne pas décrocher. Ce moment semble une nouvelle fois anodin, mais il pourrait bien être le présage de quelque chose de plus embarrassant. Plus tard, nous apprendrons que cet appel était probablement l'oeuvre d'un troll, car au fil de ses live streams, Thierry recevra d'autres appels, qui deviendront de plus en plus fréquents, atteignant un rythme soutenu d'un appel toutes les 5 minutes, pendant une heure. Ok, je vais ouvrir le streaming. C'est ainsi que se termine le tout premier live de Thierry, après une heure et demie de diffusion, mettant fin à cette expérience de manière abrupte. Deux jours plus tard, le 18 mars, il reprend les diffusions en direct, et cela devient rapidement une habitude ancrée dans sa routine quotidienne. Thierry commence à lancer des live streams plusieurs fois par jour, et souvent de manière excessive. Au fil du temps, il devient de plus en plus à l'aise avec la diffusion en direct, jusqu'à consacrer la majeure partie de ses journées à partager ses réflexions et ses créations. Contrairement aux streamers traditionnels qui planifient des horaires de diffusion réguliers pour leur audience, Thierry adopte une approche bien différente et imprévisible. Par exemple, le 15 avril, il diffuse un total de 13 sessions distinctes, commençant dès 3h30 du matin et continuant jusqu'à 11h30, sans aucun schéma clair. Les pauses entre les diffusions sont tout aussi erratiques, parfois de 3 quarts d'heure, d'autres fois de seulement 13 minutes, voire inexistantes, reprenant ainsi immédiatement après avoir terminé un live. Ce comportement fragmenté n'a pas de justification apparente, chaque diffusion semble s'achever de manière abrupte et inattendue, souvent en plein milieu d'une réflexion. Thierry peut discuter d'un sujet complexe ou raconter une anecdote personnelle quand tout à coup, c'est un véritable labyrinthe dans lequel nous nous enfonçons, car en plus de ce manque total de cohérence, Thierry diffuse énormément. Chaque ligne que vous voyez là correspond à un live archivé par la communauté. En 2016, Thierry en a produit plus de 400. Et si ce chiffre vous semble déjà impressionnant puisqu'il équivaut à plus d'une diffusion quotidienne tout au long de l'année, il a surpassé ce nombre en 2017 avec plus de 2000 contenus. Et cette frénésie de diffusion ne montre aucun signe de ralentissement l'année suivante. Ce mode de diffusion imprévisible, compulsif et désordonné reflète peut-être un état d'esprit instable et une incapacité à structurer ses journées de manière cohérente, une conséquence de son isolement. Cette fréquence de diffusion semble également indiquer une tentative désespérée de combler un vide, cherchant à maintenir une connexion continue avec le monde extérieur. Mais ce que Thierry ne sait pas encore, c'est que dans une année, il se retrouvera totalement livré à lui-même, seul à bord d'un van alors que son trouble continuera de se développer, se dégradant de manière alarmante. Mais nous n'en sommes pas encore là. A cette période, au début de l'année 2016, Thierry Davis est toujours sans emploi. Depuis son diagnostic de schizophrénie en 1996, il vit avec ses parents dans leur maison à Las Vegas, passant la plupart de son temps reclus dans sa chambre. Sa vie est essentiellement rythmée par ses routines de programmation et ses interactions limitées avec le monde extérieur. Après avoir consacré plus d'une décennie à développer TempleOS, son projet ambitieux visant à créer un système d'exploitation pour communiquer avec Dieu, il se retrouve confronté à un vide émotionnel profond. La réalisation de son projet phare, plutôt que de lui apporter de la satisfaction et la paix qu'il recherchait, semble avoir laissé place à un sentiment de déconnexion et d'incertitude quant à l'avenir. Ce sentiment de vide, combiné à l'isolement social et à la progression de son trouble mental, le pousse dans une profonde introspection. Il se questionne sur la signification de son travail, sur sa place dans le monde et sur ce qui pourrait bien advenir ensuite. Et c'est tout nous faisons. Je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas eu... Je n'ai pas eu de Dieu, et maintenant je suis waiting pour quelque chose à se passer. Je suis en train de trouver ce qui se passe, mais j'ai dans une prison ou quelque chose. Donc, maintenant je viens de dire qu'il y ait de temps. Je ne sais pas... ... ... ... Ce jour-là, l'atmosphère est sombre pour Terry, car il nous annonce que son oiseau, Perceval, est en train de mourir. Les jours suivants, la situation ne cesse de se détériorer. La Bible passage about, uh, are not two sparrows sold for a penny, but not one falls to the ground without the Father's notice. So, Perceval started coughing up blood about a month ago. Then he got a little bit better, but, uh, I think he's gotten worse. So, this is kind of a death watch, so I'm waiting for him to die. Yeah, I don't know when my bird's gonna die. So this is kind of weird, I've never, I've, I don't think I've ever seen a dead body. But, uh, so this bird taking a month to die. Et un mois plus tard, Perceval rendra l'âme. Ce drame coïncide avec le début d'une spirale descendante, où les discours de Terry deviendront de plus en plus incohérents, et déconnectés de la réalité. Parce que, ils font excuses. Guess what? Let's make a deal. We get time travel, and you give us powerful computers. You get time travel, we get powerful computers. How about that? So Microsoft and the CIA are very stubborn. I'm not a racist, I just don't like, what was wrong with the command line? Why, what's wrong with the command line? Why, why is, why can't I use FTP? I have to use FTP-S. Some crazy f***ing thing. This is f***ing shock. Ah, miracles. And what you got, I got f***ing nuclear decay in control. I got quantum physics vacuums under my control. I can f*** your s*** up. If my boy wants to f*** your s*** up, you're so dead, you wouldn't even, you'd be dead. God pities you and keeps you alive. Dumbass. En parallèle, les trolls exploitent cette vulnérabilité avec une perversité évidente, en appelant Terry à répétition. Vous vous demanderez d'ailleurs peut-être comment il a obtenu son numéro ? Eh bien, la réponse est simple. Terry, dans sa crédulité et son désir d'interagir avec les autres, l'a partagé lui-même sur son blog. Il espérait probablement discuter avec des passionnés de son projet, et se faire des amis, ou tout du moins trouver des personnes partageant ses intérêts. Malheureusement, ses attentes se sont heurtées à la dure réalité d'Internet. Ses appels se caractérisent souvent par leur brièveté, ne durant que quelques secondes. Bien que nous n'entendions pas les questions posées par les interlocuteurs, les réponses de Terry nous permettent de supposer qu'il s'agit de questions vagues, souvent liées à son logiciel ou à la religion, mais dépourvues de véritable sincérité. L'objectif de ces échanges est clair, se vanter d'avoir eu un contact, aussi insignifiant soit-il, avec Terry Davis. Hello? Hello? Yeah. No, c'est Terrence Andrew. Yeah, c'est Terry, le Templo-esque guy. Yeah. Okay, bye. Hello? If you got a gun to my head, I would say God's got a gun to your head. No, God's got a gun to your head. God's got a gun to your head. Mais certaines fois, cela laisse tout de même place à des scènes cultes. Hello? Hello? It's like Internet Explorer. What do you use Internet Explorer for on Windows? I know, but do you know the joke? What do you use Internet Explorer for? I don't know. I don't know. No, no, listen. Are you listening to me? Are you listening to me? There's a joke. Are you listening to me? Are you listening to me? Are you listening to me? What do you use Internet Explorer for is to download Firefox? Oui, Terry veut absolument qu'il comprenne sa blague. Well, do you listen? Are you listening to me? There's a joke. Mais d'autres fois encore, certains trolls tentent délibérément de le pousser à bout. I have a 20,000 line Divine Intellect Compiler that operates just in time and ahead of time. You seem to be in denial. Once you download my 2 meg, you can download my 2 meg distribution that has all the source code on it. And you can compile with my 3 meg, 3 meg. You're in here. You're in here. That's their... Listen. The first... Listen. Listen. First listen. The... See? Plus le temps avance, plus le trouble de Terry prend du terrain, la menant de plus en plus à dévoiler un comportement agressif et à s'égarer dans ses propres monologues. Du, oust? C'est Nérône-num ! C'est Nérône-num ! C'est Nérône-num ! C'est Nérône-num ! C'est Vision du nucléaire, n'est-ce qu'en est-ce qu'en nœudée à la même type harmée ? So, uh, that's a little castle, uh, I don't know, I really like this library So, you have a file I just sent you to... Hello? Yeah! Hey, happy afternoon to you! Okay, so we're gonna do file, this is for Diana We do typical, you just leave it set typical You select the ISO file, this is for installing... Terry is convinced of having a particular lien with her, a conviction that manifests in the history of her emails Terry inonde Diana de messages à tel point que l'on peut clairement parler de spam, au vu de la fréquence à laquelle il lui écrit Mais ces emails ne sont pas des messages dérangeants ou inappropriés Ils sont remplis d'éléments techniques concernant TempleOS En partageant son travail, Terry espère que Diana, une figure qui l'admire, puisse reconnaître sa valeur et son génie Il veut la convaincre de l'importance de son projet, de la complexité et de la beauté de TempleOS Cette obsession pourrait également être une manifestation de son isolement et de son besoin de validation En cherchant à partager son monde avec Diana, Terry tente de combler le vide émotionnel qui l'entoure Malheureusement, cette quête de connexion se transforme en une fixation malsaine, alimentée par l'illusion et les manipulations des trolls Ainsi, chaque email devient un cri désespéré pour être vu, entendu et peut-être compris Mais Terry ne s'arrête pas là dans son obsession Au cours de ses prochains lives, il continue de se plonger régulièrement dans toutes les ressources disponibles sur Diana, vidéos, réseaux sociaux, blogs Terry va même jusqu'à mettre en favori les différentes pages qui lui sont liées Scruté les commentaires de ses vidéos YouTube, enregistré ses photos sur son ordinateur et les affiché sur son blog Cependant, le 15 mars, les trolls franchissent une limite inacceptable Ils envoient à Terry des images photographiques en se servant d'une adresse email supposément liée à Diana Confiant, Terry ouvre ses fichiers en direct sans se douter de la nature du contenu La scène se déroule sous les yeux des spectateurs, le plongeant dans l'embarras et dans la confusion L'incident entraîne des conséquences immédiates et sévères YouTube suspend le compte de Terry pour 90 jours Ce coup dur est un véritable choc pour lui, car ses livestreams étaient jusqu'à présent le cœur de sa vie Oui, ma live-stream a été suspendu pour... Donc, euh... Afin de contourner ce problème, Terry choisit une autre plateforme pour diffuser ses lives Hitbox TV Mais ce qui devait être un nouveau départ se transforme rapidement en une série d'épreuves frustrantes et décourageantes Le 6 avril, à peine a-t-il commencé à utiliser Hitbox TV, qu'un utilisateur malveillant pirate son compte Mettant fin brutalement à sa diffusion Refusant de se laisser abattre, Terry recrée un nouveau compte deux jours plus tard Mais malheureusement, son optimisme est de courte durée Le lendemain, son compte est de nouveau piraté, annihilant ses efforts une fois de plus Ne se laissant pas décourager, Terry tente une troisième fois de relancer ses livestreams En recréant encore un nouveau compte Mais cette fois-ci, il ne fait pas face à un pirate Hitbox TV finit par bannir son compte en raison d'une infraction aux conditions d'utilisation Une décision qui semble une fois de plus injuste et incompréhensible pour Terry Qui se trouve prise au piège dans un cycle redondant de tentatives et d'échecs Alors il va se tourner vers une nouvelle forme de contenu Le 6 mai 2017 marque le début d'une nouvelle phase dans sa quête personnelle Celle qu'il nommera les Paladine Walks Ses vidéos qui vont devenir un élément central dans sa vie publique Montrent Terry sous un nouveau jour Ou plutôt révèle un peu plus l'univers étranger complexe dans lequel il évolue Je devrais faire quelque chose de très bon Parce que mes parents m'ont réveillé C'est comme... Terry devrais être vraiment bon Pourquoi Terry est bon ? Je ne sais pas C'est génial Dans ses Paladine Walks, Terry s'enregistre en vidéo Délaissant pour la première fois le simple écran de son ordinateur Pour apparaître lui-même à la caméra Loin de rester confiné dans sa chambre, il sort Arpente son quartier Et parle directement à son petit appareil photo Comme s'il essayait d'établir une connexion plus personnelle Plus humaine Selon certaines rumeurs, ses vidéos seraient dédiées à sa bien-aimée imaginaire Diana Cowern On ne peut s'empêcher de se demander si En se montrant ainsi, Terry cherche à prouver quelque chose à Diana A lui montrer un fragment de sa réalité Aussi déformée soit-elle Pourquoi je t'ai marié ? Je t'ai marié parce que... Je t'ai marié Ses vlogs, bien qu'il puisse sembler banal au premier regard Suivent en fait un schéma bien particulier Chaque vidéo débute généralement à l'intérieur de son domicile Mais très vite, Terry quitte la sécurité de ses quatre murs Pour s'aventurer dehors Dans son quartier Là, nous le voyons se regarder dans une vitre Ensuite, il se promène à pied dans les rues Avant d'arriver au niveau d'un mur doré Un point de repère constant dans ses vidéos contre lequel il s'assoit Quant à ses monologues, il reste fidèle à ses habitudes La religion en reste au cœur, mais Terry ne se limite pas à ce sujet Il partage aussi des anecdotes de sa vie Souvent entrecoupées d'insultes à caractère raciste Et parfois, au milieu de ces déambulations solitaires surviennent des rencontres improbables C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Les Paladin Walks représentent une nouvelle étape dans sa descente progressive Et irréversible En plus de ses traditionnels Paladin Walks Terry décide d'élargir son champ d'action en créant des vlogs plus complets Qui dévoilent son quotidien sous un jour inédit Ces vidéos révèlent un terri à la fois enfantin et un peu maladroit Essayant par exemple de cuisiner des plats qui feraient frissonner n'importe quel chef italien Et mon sang spécial pour la sauce tomate fraîchement sortie du frigo Déposée délicatement dans son assiette de pâtes Ce nouveau format nous dévoile également ses autres passions Musicien dans l'âme, Terry adore jouer de la batterie Bien qu'avec un style tout aussi imprévisible que ses vidéos D'ailleurs, petite anecdote La communauté qui suit Terry de près lance une cagnotte en ligne à cette période Pour lui offrir une mini batterie Afin qu'il puisse enfin jouer pour de vrai Il a aussi une activité favorite Celle de surprendre les pigeons pour les faire fuir Mais ce qu'il aime par dessus tout C'est danser Musique 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 Thierry nous fait également découvrir des aspects plus inédits de sa vie, à bord de sa voiture explorant les rues de sa ville ou encore arpentant les allées des supermarchés. Ces changements marquent une transition, et encore plus lorsque pour la première fois, il intègre dans ses vidéos des personnes qui ont toujours été en arrière-plan, ses parents. La relation que Thierry Davies entretient avec ses parents est complexe. Il ne les place pas au centre de ses journées, mais à travers quelques interactions qu'il filme, surtout avec son père, avec qui nous pouvons entrevoir la dynamique qui les lie. Ce n'est qu'il s'appelle la divine mercy, et c'est très similar à la rosée, mais juste un peu de prière. OK. En la nom de la Fée, de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme, de l'Homme. Ces moments, bien que rares, sont emprunts d'une certaine tendresse et d'un respect mutuel. À travers ces brèves interactions, il devient évident que Thierry se sent isolé, et ses parents semblent être les seuls humains avec lesquels il entretient encore un lien affectif. Cependant, ce lien est marqué par une déconnexion qui se manifeste dans les échanges avec son père, qui, malgré sa volonté de soutenir Thierry, ne saisit pas vraiment la nature des activités qui occupent son fils. Donc, ce genre de... Tu vois des channels de news ? Je veux dire, YouTube ? Ou ce genre de choses tu vois ? Oui, je vis sur YouTube et ils ont des vidéos pour moi. Je parle de certaines filles, mais elles sont comme des filles, comme des filles, des filles, des filles. Elles ont des filles que tu vois, et elles... Je ne sais pas pourquoi, mais elles veulent faire de l'argent par être votre fille ou quelque chose. Oui. Vous ne savez pas ce que c'est, c'est un pire. Oui, c'est vrai. Ce décalage entre eux montre à quel point Thierry est enfermé dans son propre monde, un monde que même ses proches ne peuvent pas pleinement comprendre. Malgré cette incompréhension, il est clair que Thierry et son père partagent une affection l'un pour l'autre. Leurs moments passés ensemble, même s'ils sont rares, témoignent d'une tentative, de la part du père, de rester présent dans la vie de son fils. C'est le meilleur endroit. Oui, j'ai eu le palais de Caesars. Allez, regardez. Oh my goodness, ça a vraiment zoomé. Oui, c'est assez cool, non ? Oui, on zoomait juste là. C'est vraiment powerful. C'est assez cool, hein ? C'est très cool. C'est très cool, là, c'est ça. En Ferrisville ? Oui. Oui. Oh, wow. C'est assez cool, hein ? Cependant, la relation avec sa mère est encore plus complexe. Thierry semble la blâmer, exprimant que passer du temps avec elle est ennuyeux. Mais cette perception est en partie due aux troubles qui affectent Thierry, le rendant moins capable d'apprécier les moments d'interaction avec une personne dont la mémoire s'efface. Effectivement, au fil de leur discussion, nous découvrons que sa mère souffre d'Alzheimer, un fait qui ajoute une autre couche de difficulté à leur relation. Les interactions de Thierry avec ses parents sont irrégulières, et souvent, ils donnent l'impression de mener une vie parallèle, presque comme s'ils étaient des colocataires plutôt qu'une famille unie. Il faut aussi prendre en compte l'âge avancé de ses parents. Bien qu'ils soient les figures parentales de Thierry, leur âge et la maladie de sa mère affectent grandement leur capacité à soutenir leur fils. Normalement, à un certain âge, ce sont les enfants qui commencent à s'occuper de leurs parents. Mais Thierry, lui-même en proie à un trouble mental grave, n'a pas les moyens de soutenir ses parents comme il le voudrait ou comme la société l'entendrait. Ce déséquilibre crée un cercle vicieux où chacun des membres de la famille est emprisonné par ses propres limites. Mais alors que tout semble enfin trouver un équilibre dans la vie de Thierry grâce à ses Paladin Walks, ses sorties au supermarché, sa passion pour la musique, le soutien de sa communauté et ses interactions précieuses avec son père, tout va finir par s'effriter. Un événement majeur surviendra, précipitant la dégradation de l'état mental de Thierry. Ce tournant marquera un changement drastique dans sa vie, l'isolant encore davantage de ceux qui étaient pourtant ses derniers points de repère. Au début du mois de juillet, une série de vidéos intitulée DrunkAgain.mp4 commence à apparaître sur le site internet de Thierry. Ces vidéos montrent un homme de plus en plus en proie à l'alcoolisme. Dans la première de cette série, il semble seulement légèrement éméché. Pourtant, au fur et à mesure que les vidéos se succèdent, il devient de plus en plus évident que l'emprise de l'alcool sur Thierry s'intensifie. sur Thierry Et cette obsession prend une tournure encore plus dérangeante lorsqu'il tente à plusieurs reprises de convaincre son père de boire avec lui. Malgré l'insistance de Terry, son père refuse catégoriquement ses offres, bien conscient des effets dévastateurs de cette dépendance sur son fils. Les Paladin Walks, autrefois une simple expression de ses pensées désordonnées, se transforme en errance sous l'emprise de l'alcool. Terry, autrefois absorbé par son projet Temple OS, ne mentionne plus du tout cette œuvre qui avait été au centre de sa vie. Ce déclin, capturé dans une série de vidéos, témoigne de la désorientation rapide et inexorable de l'état mental de Terry, laissant présager une issue des plus sombres. ... ... ... C'est parti ! Terry a complètement perdu pied, et les disputes sans fondement avec ses parents ne font que débuter. Mais contre toute attente, cette fois-ci, une sorte de prise de conscience l'envahit soudainement. Ce n'est pas la première fois que Terry fait preuve de ce genre de lucidité. Retour en janvier 2017, période à laquelle il avait une réflexion étonnamment profonde sur son propre trouble, une introspection d'autant plus remarquable compte tenu de l'état avancé de sa schizophrénie à ce moment-là. Et yet, ce n'est-ce qu'il y a de la piscine ? Non, il ne peut pas vraiment pas, il juste fait le mieux qu'il peut. Il est-ce qu'il est capable de vivre dans un monde où il est très ignorant ? Dans cette allégorie, l'oiseau représente clairement Terry lui-même. Perdu dans un monde qu'il ne peut plus saisir entièrement. Comme cet oiseau face à l'écran, Terry se retrouve face à une réalité qu'il sait ne jamais pouvoir pleinement comprendre. Ce n'est plus une simple incompréhension, mais une conspiration contre lui, un monde où tout semble organisé pour le repousser. Et pourtant, malgré ce désespoir, il continue d'essayer de faire de son mieux pour vivre dans cette réalité insaisissable, comme cet oiseau qui ne panique pas face à l'écran, mais qui tente simplement de survivre. Terry est douloureusement conscient de son ignorance, mais aussi du fait que c'est tout ce qu'il peut faire. Cette conscience, aussi déchirante soit-elle, lui rappelle qu'il reste encore quelques morceaux de lui-même, des fragments de lucidité, même dans les profondeurs de son trouble. Alors qu'un rare éclair de lucidité s'est manifesté lors d'une dispute avec sa mère, il semble y avoir un mince espoir pour Terry. La possibilité qu'il puisse encore retrouver une part de contrôle sur lui-même et puis... Terry Andrew Davis, 47 ans, est soudainement arrêté le 25 août 2017 pour violence domestique sur son père. Les détails exacts de cette affaire restent flous, mais l'annonce de cette nouvelle est véritablement surprenante, presque inconcevable pour ceux qui ont suivi son parcours. Comment l'homme, qui, il y a quelques semaines, partageait des moments de complicité avec son père, pouvait-il en arriver à un tel acte ? Ce basculement brutal est l'indication tragique que Terry est allé beaucoup trop loin, traversant une frontière qu'il ne pourra jamais effacer. A sa libération, seulement deux jours plus tard, il n'est plus le bienvenu chez lui. Autrement dit, il est renié de sa propre famille. Trois semaines après cette affaire, 3 semaines après sa disparition, Terry refait surface sur internet dans une vidéo où on le voit dans un lieu public, probablement dans un restaurant. Dans un message publié sur son blog, il partage enfin ce qu'il s'est passé. J'ai été chassé de la maison de mes parents. Je me suis battu avec mon père, je suis allé en prison, puis en hôpital psychiatrique. Je m'adapte à la vie de sans-abri. J'espère obtenir une voiture pour vivre, mais je n'ai pas encore de prêt. Et puis, contre toute attente, le lendemain, il nous présente ce qui va devenir à la fois son abri et son compagnon de route pour les mois à venir, un véhicule. Dans cette vidéo, Terry semble se préparer pour un nouveau départ, rassemblant deux sacs de couchage et des vêtements de rechange soigneusement rangés dans des valises. Cependant, malgré cette apparente détermination à prendre la route, il est clair qu'il n'est pas encore prêt à s'éloigner définitivement. Pendant les deux semaines suivantes, Terry reste dans les environs de la maison de ses parents, errant dans le jardin sans jamais franchir le seuil. On peut supposer qu'il lui autorise à rester à proximité pour un temps limité, mais il est évident qu'il n'a plus le droit d'entrer dans la maison. Mais au début du mois d'octobre 2017, c'est le grand départ. Terry quitte définitivement le seul foyer qu'il ait jamais connu, entamant une nouvelle étape dans sa vie, seul sur la route avec son van comme unique refuge. Terry semble à l'aise avec cette nouvelle période de sa vie. Même s'il était très dépendant du domaine familial jusqu'à présent, on le sent plus libre que jamais. De nouveaux rituels s'installent, comme la réalisation de petites vidéos au bord de la route, il pose sa caméra et commence à parler. Nous sommes le 14 octobre, et à travers une conversation qu'il a avec sa sœur, nous découvrons pourquoi Terry reste dans les parages, malgré son envie de s'éloigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, how's it going? Hey, I'm coming back to, uh, I'm coming back to, uh, Vegas. Yeah, oh, they're not there, are they? Are they there? What? I'm out of money. So pretty much, I just realized I got, like, 200 bucks. So, shit. But I had to come back here anyway, uh, for the 31st. I'm in, uh, Wicke-up. Uh, I guess I'm going to Vegas, you might as well. Uh, I need to be there the 31st. Uh, I'm all done in Arizona. Uh, I guess by the truck stop or something, I don't know, it depends on how much money I have. Okay, down south, in the south area? The VFW. Uh, I don't know. Yeah, I'm coming back. There's a campground by shooting range in Las Vegas. I looked at it, it's like 20 bucks. I'm not going to be able to afford 20 bucks tonight. So I didn't go. Betty est connu pour sa petite communauté de vétérans, avec un lieu de rassemblement pour anciens combattants, le VFW, qui semble avoir attiré Terry. Ce n'est pas si surprenant, sachant qu'il a souvent évoqué dans ses live streams des thèmes liés aux services militaires, et qu'il discutait fréquemment de ces sujets avec son père, lui-même, ancien militaire. Quant à son logement, plutôt que de chercher un endroit stable, Terry décide de rester dans son van, stationné derrière le Gemma's Café, où il profite du Wi-Fi du restaurant. Il choisit très certainement cette alternative pour économiser de l'argent qu'il doit au tribunal. Même s'il s'éloigne physiquement de Las Vegas, Terry ne perd pas de vue la date du 31 octobre, bien qu'il commence à oublier pourquoi cette date est si importante. On sent que Terry veut bien faire, qu'il ne cherche pas à fuir ses responsabilités, mais son isolement et la dégradation de son état mental le rendent incapable de se maintenir sur la bonne voie. Sa sœur essaye de le soutenir à distance, mais Terry est fondamentalement seul. face à son échec à payer l'amende, un mandat d'arrêt est émis contre lui et il est finalement retrouvé et arrêté le 6 novembre. Pourtant, la communauté en ligne comme celle de 4chan et de 8chan ne l'abandonne pas. Le propriétaire du forum, Jim Watkins, va même jusqu'à payer la caution pour sa libération. Ce qui pourrait sembler être un acte de compassion est en réalité plus ambigu. Pour une partie de la communauté, cet acte ressemble plus à une tentative de relancer une partie pour leur propre amusement, comme si Terry était une sorte de spectacle tragique. Quelles que soient les intentions réelles derrière cette libération, Terry se retrouve seul, livré à lui-même, sans les moyens de véritablement s'en sortir. Le 8 novembre, 4 jours après son arrestation, Terry est libéré, mais son avenir reste aussi incertain et sombre que jamais. Durant le mois de décembre, l'état de Terry se détériore de manière alarmante. Il en arrive à croire qu'il est toujours en prison, revivant cette expérience traumatisante comme si elle ne l'avait jamais quitté. Par moments, il s'imagine même que Diana, une figure centrale de ses obsessions, viendra s'installer avec lui dans son van. Ses délires paranoïaques concernant la CIA referont surface, et il va jusqu'à menacer de mort ses agents via l'onglet contact sur leur site officiel. Mais au-delà de ses hallucinations et menaces, un autre élément commence à se manifester. La solitude, qui avait été jusqu'ici une constante dans sa vie, commence à devenir insupportable pour lui. L'année 2018 marquera un nouveau tournant dans la vie de Terry, une période marquée par des absences mystérieuses et des disparitions prolongées. Dès le début de l'année, il disparaît des radars pendant trois semaines, ce qui suscite de nombreuses spéculations parmi sa communauté en ligne. Certains pensent que cette absence est liée à une nouvelle arrestation, mais rien ne le prouve. Quand il réapparaît finalement, c'est dans un environnement plus stable. Une chambre qui, à première vue, ne semble pas appartenir à un hôpital, mais plutôt à une résidence privée. Cependant, cette réapparition n'est que temporaire. Le 29 janvier, Terry disparaît de nouveau pour une période encore plus longue. Il ne refera surface que le 10 mars après un mois et demi d'absence. Une durée qui, pour quelqu'un d'aussi prolifique que Terry, est inhabituelle et inquiétante. Quand il réapparaît, cette fois-ci, c'est devant une maison. Est-ce la même résidence où il était auparavant ? Cela restera une énième question sans réponse. En revanche, ce qui est évident, c'est que son état mental continue de se détériorer. Les signes de son déclin sont de plus en plus visibles, notamment lors de certaines phases où il peine à s'exprimer clairement. Le mois d'avril ne fera qu'accentuer ce sentiment d'inquiétude. Les activités de Terry deviennent sporadiques et vagues, avec un nombre limité de contenus publiés en ligne, rendant difficile de savoir où il se trouve ou ce qu'il traverse. Au début du mois de mai, Terry réapparaît dans un nouvel environnement. Les vastes étendues désertiques du Nevada laissent place à l'ambiance grise et urbaine de Portland, une ville située à plus de 1500 km de là. Désormais, Terry vit seul dans la rue, un mode de vie encore plus précaire qui ne fait qu'aggraver sa situation. Son élocution devient de plus en plus difficile à suivre. Et ces pertes de rationalité se font encore plus ressentir. Malgré tout, Terry reste suivi par sa petite communauté sur internet. Et le fait qu'il se trouve désormais dans une ville plus peuplée augmente les chances de rencontres fortuites. Il n'est donc pas rare de voir des interactions se produire entre Terry et des passants ou des membres de sa communauté. Ces moments de stimulation sociale semblent parfois lui permettre de retrouver un semblant de cohérence dans ses discours, comme s'il était capable, brièvement, de renouer avec une certaine clarté. Cependant, ces éclairs de lucidité ne surviennent pas seulement en présence d'autres personnes. Parfois, Terry parvient à articuler ses pensées de manière étonnamment claire lorsqu'il est seul face à sa caméra au cours de longues nuits de réflexion. Aujourd'hui, je suis très busy. La vie vie est très... Vous avez des temps en l'ancien. Aujourd'hui, si on se tourne la télé ou quoi, vous restez busy. Si vous êtes juste comme un agriculteur ou quelque chose, vous vous êtes tombé avec rien à faire. Donc, aujourd'hui, je me suis complètement... see I don't have a phone I'm isolated right all I can do is like talk to this camera and open the bible and so like it was you know 3am or something nobody around and so I was like I was like alone 3am nobody around like tired I lay down and like just for fuck's sake I wasn't even thinking about Diana or anything else and so I was just thinking about nothing and I'm thinking about nothing and I'm lying there and I'm like absolutely nothing to do and so I started getting visions and like I was working on my clairvoyance so if your life is empty then God starts adding clairvoyance and shit like that maybe if you're king because kings have visions in the bible it seems like the kings have visions I don't know it's also it's also lors de ces moments solitaires que certaines de ces anciennes habitudes réapparaissent de manière inopinée comme lorsqu'ils se mettent à danser ou qu'ils s'essayent à la batterie ces vidéos nous donnent une lueur d'espoir une fenêtre ouverte sur un possible rétablissement peut-être que c'est à ce moment-là que quelqu'un lui viendra enfin en aide well I'm King Terry and learned how to purify myself in a horribly impure environment it's pretty rough living homeless and so well it's good to be king maybe I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth whatever you know cette vidéo qui pourrait sembler anodine parmi l'ensemble de son contenu prend en réalité une importance particulière elle sera la dernière que Terry Davis publiera le 11 août 2018 à 21h Terry Davis est retrouvé sans vie percuté par un train les rapports de police qui seront établis plus tard laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un acte volontaire cette soirée du 11 août Terry marchait le long des rails tournant le dos à un train qui approchait à grande vitesse le conducteur déclarera qu'à ses yeux cet incident ne semblait pas être un accident this is Luz's 64 bit operating system this is Temple OS we're going to look at the Oracle in Temple OS ok this is After Egypt in action here's a realistic elephant anyway so uh what you use Internet Explorer for is to download Firefox I'm the smartest programmer that's ever lived C'est parti ! So, this is my van, the inside. So, here we are, side of the road, somewhere in, uh... I just can't get my head around the goddamn shit, man. To be a king, you gotta, like, go through insanity. You have to go insane. I'm isolated, right? All I can do is, like, talk to this camera and open the Bible. So, well, it's good to be king. Ha, ha, ha. This device, which was conceived as a bridge between the human and the divine, is much more than a simple computer program. It's a reflection of a spiritual spirit intense, but also a witness of a spirit tortured by the mental disease. Pendant plus de dix ans, il a consacré sa vie à TempleOS, persuadé que Dieu lui avait confié cette mission. Si beaucoup se sont moqués de son œuvre pour son apparence rétro et son utilité limitée, d'autres y ont vu un exploit colossal. Aujourd'hui, TempleOS vit toujours, maintenu par des passionnés qui vont en lui bien plus qu'un simple programme. Pour beaucoup, Terry Davis est devenu une figure culte sur Internet. Ses vidéos où il partageait ses pensées et ses moments de vulnérabilité sont désormais des fragments précieux de son existence. Mais au-delà de son génie technique, Terry nous laisse involontairement une leçon humaine. Il nous rappelle la fragilité de l'esprit humain face à des forces qu'il ne peut contrôler, et il nous montre aussi l'importance d'un soutien que, malheureusement, il n'a jamais vraiment reçu. Son héritage dépasse donc l'informatique et nous interroge sur la manière dont la société traite parfois ceux qui, comme Terry, se retrouvent seuls, alors que c'est la dernière chose dont ils ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada